C'est la belle histoire de ce week-end en principauté, l'équipe de Dunkerque ne devait même pas participer à cette troisième édition du Trophée des Champions. Les nordistes avaient remplacé au pied levé Saint-Raphaël, le club varrois préférant participer à un des tournois de qualification pour la Ligue des Champions. Et en deux jours, l'invité surprise du tournoi a battu en demi-finale Montpellier, champion de France, et donc Chambéry, dimanche en finale. L'équipe entraînée par Patrick Cazal a mené quasiment toute la rencontre, a mené par un Erwan Siakam énorme, auteur de 7 buts. Chambéry a toujours navigué à 2-3 buts des nordistes grâce à Edin Bazic, meilleur marqueur du match avec 12 buts. La fin de partie est très serrée, rocambolesque même selon l'entraîneur de Dunkerque. 22 partout à la fin du temps réglementaire, place à la séance des tirs au but. Gérard, le gardien de l'USDK, stoppe 2G de 7 mètres et permet à son équipe de soulever le trophée. Les nordistes succèdent à Montpellier, vainqueur des deux premières éditions au palmarès. Chambéry de son côté est battu pour la troisième année consécutive en finale du tournoi.